Musique Finalement c'est décidé Et je vous propose donc la suite et fin De l'entraînement du thème 2 Le coup naturel avec regroupement avec ou sans effet Le fameux exercice proposé par Grégory le Devantec Donc bonsoir à tous Bonsoir à toutes Et avant toute chose Je voudrais vous remercier pour toutes vos réactions Sur la dernière vidéo Car vous avez été extrêmement nombreux A ma grande surprise A réagir donc avec vos commentaires Plus élogieux les uns que les autres Ou tout simplement la personne qui répondu Jusqu'au bout Et ça m'a fait beaucoup de plaisir Pas nécessairement pour l'activité de la chaîne Ou ma propre personne On s'en fout C'était surtout parce que j'ai l'impression En fait qu'il y a un engouement Malgré tout ce qui se passe autour de ce merdier Et j'ai l'impression qu'il y a un engouement Qui se relance autour du billard français Et ça, ça fait bien plaisir Donc merci Merci pour le billard Merci pour tout Maintenant Ça va être encore un exercice relativement compliqué pour moi Parce que je dois tenir le crachoir plus d'une heure C'est de la folie Mais j'ai en même temps Certaines choses à vous dire Qui me semblent être importantes Et c'est la raison pour laquelle Apparaît une charte graphique Pour bien comprendre de quoi il est question Donc j'ai décidé de schématiser tout ça Pour qu'on puisse avoir ensemble Un visuel du pourquoi, du comment De ce qui s'est passé Car il s'est passé quelque chose d'assez phénoménal Lors de cet entraînement Et je tenais absolument A vous le partager en fait C'était pas vraiment prévu Je l'ai tourné parce que je tourne énormément de choses Durant mes entraînements Mais là je voulais vous le présenter Parce qu'en fait ce qui s'est passé C'est que durant l'entraînement là Il va se passer un déclic En ce qui me concerne Et je vais enfin comprendre quelque chose Ça veut pas dire que Ça va révolutionner mon jeu Non c'est pas ça Mais en tout cas Il y a eu une compréhension De quelque chose Donc Je me dis Si ça m'est arrivé à moi Bon bah ça va arriver à tout le monde C'est certain Voilà donc Du coup Je suis là pour Pour ceux Qui n'ont pas compris le principe De la première vidéo Des incroyables 4 ans C'était d'essayer de vous convaincre De vous entraîner Mais alors là Là c'est sûr Maintenant J'ai une Comment dire Il y a une véritable raison Ici Qui peut éventuellement Vous pousser A vous entraîner Parce que Nom de dieu Comme ça peut vous être utile C'est affolant En fait l'entraînement C'est quelque chose d'incroyable Alors c'est vrai que c'est chiant Parce qu'il faut apprendre A s'entraîner Mais ça vaut le coup de le faire Et on va en parler Tout du long De cette De cette heure Qui nous est Comment dire Octroyée N'est-ce pas ? Donc écoutez On va commencer par décrire Cet exercice Exercice donc Figure 3 et 4 Ici nous sommes sur la figure Comme l'explique le schéma Sur la figure 3A Et donc Vous avez vu la disposition de billes Vous remarquez que Sur le billard Il y a des repères Au niveau de la bille blanche Vous voyez Il y a 1, 2, 3 points A droite et à gauche Donc la figure 3A C'est exactement A cet endroit là Où il faut placer la blanche Et en fait Notre arrivée Va être Notre départ Pardon Va être modifié Sur l'exercice 1 et 2 C'était l'arrivée Qui à chaque fois Se modifiait Là C'est le départ Donc évidemment Plus on va se décaler Dans la figure 3 Plus on va se décaler Se décaler Pardon Vers la gauche Et plus il faudra mettre De l'effet sur notre bille Ici nous sommes dans du sans effet Demi bille Sur la rouge N'est-ce pas ? Et je me suis permis De tracer en surbrillance Notre zone de regroupement Donc C'est très léger Mais je pense que Tout le monde le voit C'est donc La zone qui est représentée Par ce carré En mouche 2 Correspondance Mouche 2 Donc vous voyez La zone de regroupement Est relativement grande Mais Je tenais absolument En fait A le tracer Parce qu'il faut que vous sachiez Quelque chose C'est quand j'ai fait cet exercice J'avais pas fait attention En fait Comme quoi Il faut bien regarder les exercices J'avais pas fait attention A la zone de regroupement Et je pensais Que la zone de regroupement Était En mouche 1 Mouche 1 C'est à dire Attendez Voilà C'est à dire Cette zone Là Voilà En fait Quand j'ai fait l'exercice Je travaillais par rapport A cette zone Donc Mon pourcentage de réussite A été quelque peu faussé N'est-ce pas ? Parce que ici Voilà J'ai compté le point Comme raté Alors que finalement Il était réussi Et c'est pour ça C'est la raison Pour laquelle Je me suis permis De faire Le graphique Qui va justement Un petit peu Nous aider Sur la compréhension De ce qui s'est passé Car pour tout vous dire Ici Je rencontre Deux problèmes Un C'est sur le problème Du sans effet C'est à dire La 3A Ici Même la 3B Et 3C En fait Je rencontre un problème Sur l'impact Sur ma bille C'est à dire Que j'ai du mal A trouver Le sans effet J'ai tendance A mettre Légèrement De l'effet à droite Lorsque je pense Être sans effet Sur ma bille Donc ici La problématique De mettre Un petit peu D'effet à droite C'est que En fait Je mets du contre-effet Et là Ça contrarie Totalement Mon arrivée En fait Vous voyez Par exemple Ici Voilà Je ne fais pas le point J'avais la force Pour faire le point Malgré ma grosseur De bille Mais Parce que Il faut bien comprendre Un truc C'est que Ici On est dans le coup naturel C'est à dire que Que vous soyez Un peu plus Ou un peu moins Que demi bille On sait Que notre trajectoire A nous Ne changera pas La trajectoire De notre bille Donc si vous êtes Plus ou moins Demi bille Ce qui est le cas Ici Et si vous ratez le point Ce qui est le cas Ici Ce n'est pas un problème De grosseur C'est un problème D'effet sur ma bille Donc si j'ai raté le point Là C'est que j'ai Mis de l'effet Alors que je n'étais pas Sensé en mettre Et comme je sais Maintenant Parce que j'ai analysé Les vidéos Et c'est pour ça Que je me filme Je me filme Surtout pour m'analyser Là Ça se voit peut-être Un peu moins Parce que je ne suis pas Dans l'axe Mais je mets légèrement De l'effet vers la droite Et ça c'est vraiment Un problème Donc déjà Ça c'est un truc Que je dois régler Moi C'est un truc personnel Que je dois régler Vous voyez On le voit Là C'est pas bon Bon je vais peut-être Faire le point Mais on voit Que j'arrive sur la petite bande Si j'arrive sur la petite bande Et que la 2 Entre dans la zone C'est que moi Je mets de l'effet contraire En fait Et c'est exactement Ce qui se passe Et je pense que ça se visualise Maintenant que je l'ai dit Je pense que vous allez le voir Donc j'essaye de corriger ça Déjà J'ai l'impression Que j'en mets encore Vous voyez C'est terrible Du coup Vous voyez Là c'est problématique Parce que je sais Que ça me pose un problème Donc je me Je focalise sur ce problème Et j'en oublie tout le reste Ça c'est le coup classique J'en ai oublié la visée Certainement Que j'ai dû un petit peu bouger Donc là On rentre dans un Dans un schéma Un petit peu Contraignant Où je me cherche En fait Vous voyez Mais ça fait partie De l'entraînement Et c'est l'objectif De l'entraînement Et c'est de ça Dont je voudrais Vous parler Car Je rebondis Sur ce qui s'est passé Il y a quelques jours Ça me permet De vous raconter Une petite anecdote Je vais vous dire un truc Voilà J'ai une élève Qui m'a envoyé un message Il y a quelques jours Et je souhaitais absolument Vous partager Son ressenti Parce qu'en fait C'est une personne Qui donc Travaille régulièrement Les exercices Qu'on a pu voir ensemble Lors de l'école de billard Et où on a travaillé Notamment le coup naturel Évidemment Et tout autre coup technique Et en fait Elle m'échange A chaque fois Ses ressentis Elle me fait des petits haïkus Sur Sur comment se passent Ces entraînements En fait Et elle me marque Elle me marque J'ai refait des exercices Pour moi le plus dur C'est de trouver Le coup naturel Après J'ai fait un pseudo match Puisque j'étais toute seule Difficile de mettre Les exercices en pratique Car les billes Ne se placent pas Comme dans les exercices Et là je suis obligé de rebondir Bon tu le sais Je t'adore Tu le sais Mais je suis obligé de réagir Sur ce que tu m'as marqué Nom de Dieu Tu me marques Et là je m'adresse A tout le monde Malgré tout Effectivement Difficile de mettre Les exercices en pratique Car les billes Ne se placent pas Comme dans les exercices Et là j'ai envie Là je mets une alerte Et je veux vous dire Une chose importante Quand on travaille Un exercice Mesdames et messieurs Les gars Quand on travaille Un exercice de ce genre On ne travaille pas Le point Pour le point Laissez moi vous le redire On ne travaille pas Le point Pour le point En effet ici On travaille Un coup technique A savoir Le coup naturel Mais le coup technique Il n'est pas seul Il est accompagné De plusieurs notions En l'occurrence Ici par exemple Nous avons la notion De viser Puisqu'il nous faut Avoir une certaine Quantité de billes Nous avons des notions Également De Comment dire Au niveau de la gestuelle Puisqu'il nous faut Un chevalet particulier Pour être en mesure De taper en tête De notre bille Nous avons également Une notion Au niveau du coup de queue Il faut trouver Un certain rythme Une certaine vitesse Avoir une vitesse Et une force Adaptée à la situation Et tout ça C'est ce qu'on travaille Lorsqu'on fait Un entraînement Ça il faut bien le comprendre On ne travaille pas ici Le point pour le point C'est simplement Un point Qu'on décide de tracer Parce que Ce point là Nous apporte Une certaine exigence Dans notre réflexion Dans notre mécanique Dans notre façon D'exercer Ou de Comment dire De faire notre checklist Et c'est ça qu'on travaille En fait C'est pas le point Parce qu'évidemment Ce point là Même si c'est un point Qui peut éventuellement Parler à beaucoup de personnes Un point Que l'on peut retrouver En compétition Au match amical Mais Certainement pas Avec cette exactitude De position Ça arrivera Si ça doit arriver Ça arrivera Une fois Dans une vie Donc évidemment Qu'ici C'est pas un point Ici on ne travaille pas Le point pour le point Il y a d'autres exercices Où on travaille Le point pour le point Mais si on travaille Le point pour le point C'est ce qu'on appelle Quelque chose de très précis Qui dit Point précis Dit Les billes de près Voire très très proche Donc c'est des choses Vraiment particulières Comme par exemple Le coup de rail Sur l'américaine Ça c'est quelque chose De très précis Qu'on peut travailler Effectivement De façon très précise Et d'essayer De répéter D'avoir une volonté D'obtenir quelque chose D'analogue à chaque fois Oui C'est vrai La ligne Ça peut être quelque chose De très précis Le coup du tiroir Sans rentrer dans les détails Ça peut être quelque chose De très précis Il y a beaucoup de points Qui peuvent être joués Dans la précision À condition D'avoir les billes De très très près Les rappels Les barrages Ce genre de choses Oui ça peut être Quelque chose de très précis Mais là non Là on travaille simplement Un coup technique Avec plusieurs notions Donc C'est pas grave Si on ne retrouve pas Ces points là Dans les matchs En fait C'est ça qu'il faut bien comprendre Parce que Si Vous comprenez ça Vous allez aborder L'entraînement D'une autre manière Parce qu'au bout de Sinon vous allez trop Vous allez vous lasser Et vous allez vous dire Mais attendez C'est pas possible A quoi bon jouer Ce coup 120 fois Si c'est pas pour le retrouver En compétition Ou en match amical Mais tu le retrouveras jamais C'est certain Par contre Ce qui est certain aussi C'est que là Tu vas Tu vas Remagasiner des informations Ton cerveau Inconsciemment Va prendre un petit peu La mesure De L'éclatement Sur cette bille Lorsqu'on joue en tête Cette fameuse Ouh Là on est dans le dur Je vous le dis C'est très très sale Oui L'éclatement Sur cette bille Numéro 2 Qui nous permet De partir Dans une déviation D'environ 45 degrés Lorsqu'on joue en tête Sur notre bille En étant entre Un quart et trois quarts Dans la quantité De la bille Numéro 2 Voilà C'est quelque chose Que le cerveau Va imprimer De façon inconsciente Après pour certains Ca va prendre 10 coups Pour d'autres Ca va peut-être En prendre 5000 C'est possible Mais ça va forcément fonctionner Et c'est quelque chose Que vous allez comprendre Lorsque par exemple Je ne sais pas moi Lorsque vous insérez Par exemple Votre clé de serrure N'est-ce pas Et bien Vous n'avez pas besoin De fermer un oeil De vous placer Pile dans l'axe du merdier Pour tomber pile poil Sur la serrure Maintenant vous savez Vous savez parce que Votre cerveau l'a intégré A force de l'avoir fait Parce qu'en fait Inconsciemment Vous vous êtes évidemment Entraîné A insérer Une clé dans une serrure Comme vous vous êtes Inconsciemment entraîné A insérer Une carte bancaire Dans une fente Ou autre carte Peu importe Comme vous vous êtes entraîné Évidemment Pour ceux qui conduisent Évidemment On est beaucoup plus à l'aise Au volant d'une voiture Qu'à nos premières heures C'est tout à fait logique Donc c'est normal Tout ça c'est de l'entraînement Et ça fait partie de l'entraînement Alors vous allez me dire Mais effectivement Faire des matchs Alors c'est de l'entraînement Mais oui et non Faire des matchs C'est pas de l'entraînement en fait Parce que Les matchs Vous allez vous retrouver Dans des circonstances Un petit peu différentes Qui vont vous inciter A peut-être contrarier Faire des choix différents Par rapport à ce qui se passe Etc Donc Les matchs Oui je suis d'accord Il faut en faire C'est important de jouer Avec vos partenaires de club Etc Mais il ne faut pas faire que ça Je vois trop de gens Moi qui À Nice par exemple Franchement il y a plein de joueurs Bah s'il n'y a pas d'adversaire Ils s'en vont quoi Carrément ils se cassent les mecs Ils jouent même pas Bon il n'y en a pas beaucoup Qui sont comme ça Mais il y en a Il y en a Ah mais j'ai personne Alors je m'en vais Mais loul quoi Qu'est-ce que c'est que ça Mais entraîne-toi en plus En plus tu Grande gueule et tout Tu prétends tous avoir du billard C'est une catastrophe le mec Donc au bout d'un moment Entraîne-toi quoi Fais quelque chose tu vois Bah je sais pas Essaye en tout cas Essaye de jouer tout seul Au moins 10 minutes Pour voir ce que ça donne Non 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 Après bon après Voilà moi je vais pas Voilà c'est son choix C'est un bon Moi ce que j'ai envie C'est de vous donner un élan De considération Sur l'entraînement Et de dire que franchement C'est plus que nécessaire Et plus qu'utile Revenons sur l'exercice Donc là c'est la figure 3B Vous vous rendez compte Que je rencontre vraiment Beaucoup de difficultés C'est problématique Le 3B J'ai fait un départ catastrophique On le voit J'ai raté les 5 premiers coups Parce que j'ai toujours ce soucis Alors maintenant Qu'on est plus dans le sans effet J'ai moins le soucis De taper sans effet Sur ma bille Je mets de l'effet Là cette fois ci C'est plus facile De mettre de l'effet Que de ne pas en mettre Sur notre bille On est bien d'accord Donc là je mets un petit peu d'effet On a l'impression J'ai l'impression d'être sans effet Putain j'ai l'impression d'être sans effet Légèrement de l'effet Donc là une catastrophe Je me suis encore trompé de grosseur Et c'est exactement le deuxième problème Que je vais rencontrer ici Lors de cet exercice C'est la quantité de billets Ici C'est à la fois un problème Et c'est pas un problème Pourquoi ? Je vais essayer de m'expliquer De façon claire Et limpide N'est-ce pas ? Le coût naturel Nous explique Qu'effectivement Si On est plus ou moins demi-bille Notre trajectoire reste la même Ce qui veut dire ici Que Si je suis Moins de demi-bille Ce qui est le cas là Oui Ce qui est le cas ici Mais ça ne m'empêche pas De faire le point Vous voyez Par contre la 2 On voit bien N'arrive absolument pas Dans notre zone De regroupement de billes Donc dans cet exercice Il y a quand même Comment dire L'exercice nous pousse A chercher Le demi-bille Là c'est mieux C'est nettement mieux D'ailleurs on l'a entendu Au niveau du son Je trouve que le son Est nettement différent Lorsqu'on a Lorsqu'on a un bon Touché de billes Et ça C'est quelque chose Qui m'obsède Non mais là Je me trompe De point Ah j'ai mal placé La bille Ah Ah bah bravo Excusez moi Je bois un coup Ah bah tiens Je le rate en plus Magnifique De toute façon Je m'étais planté Dans la position Donc heureusement C'est une croix J'espère que Oui Ok Donc effectivement Cet exercice Il y a une certaine rigueur A avoir au niveau De la quantité de billes Donc ici Je mets vertu A essayer de toucher Le plus proche possible Parce que Ce serait vraiment Comment dire Exagéré de ma part De dire que Je prétends toucher Demi billes Là par exemple Pas du tout On le voit Cette jaune Traîne Donc je n'ai pas pris A cette bille Et pourtant Ça ne m'a pas empêché De faire le point Mais quand même Croix rouge Puisque Evidemment Il n'y a pas Les deux conditions réunies Je n'ai pas réuni Les billes Dans la zone de regroupement Donc C'est une croix Point raté Donc voilà Je mets vertu A essayer de trouver Le demi bille Moi ma grande difficulté Ici C'est que Ce demi bille Vous voyez C'est un problème J'ai pas assez de billes Encore une croix Vous voyez Donc On fait le point Mais on réunit pas les billes Et là Ça commence à m'agacer Je le sens Je le sens Parce que Ça m'agace Ce qui m'agace le plus C'est de ne pas être capable De toucher ce fichu demi bille Et l'écart Est tellement énorme Que ça commence à m'inquiéter En fait Mais non Donc ça m'inquiète Donc je ne pense qu'à ça Donc ça m'énerve Et là Je sors de ma concentration Et ça se passe mal Cette quantité de bille Me pose un problème Pourquoi ? Parce que je suis loin De la 2 en fait A cette distance Là on est à Je pense un petit peu Plus d'un mètre Et bien c'est compliqué Pour moi de Alors après La vraie question c'est Est-ce que ma visée Dès le départ est fausse ? Bon alors là Je le compte Mais c'est limite Non ? Ah oui je l'ai compté Je le compte Mais oui non Oui non La difficulté Pardon Je m'embrouille C'est que C'est quoi que je disais ? Oui la distance La distance 1-2 Est quand même relativement grande Et c'est pas évident pour moi Mais la question que je me posais Oui c'est ça C'est Est-ce que ma visée est mauvaise Dès le départ Ou est-ce que je fauche ? Est-ce qu'il y a des parasites Qui font que ça se passe mal ? C'est possible Aussi Donc moi Ça c'est un travail personnel Que je dois faire Mais là effectivement Ah J'ai pas joué le 20ème point Ah bah du coup Du coup j'ai rajouté la croix Bien joué Donc vous voyez C'est catastrophique Le 3B ça s'est très très mal passé J'arrive à Un 6 sur 20 démoniaque Très mal passé Parce que j'ai eu un souci Sur cette quantité de billes Et en fait Il faut que je trouve un moyen Et là ça va être mon obsession Pour me rapprocher Plus possible De ce fameux demi-bille Donc vous voyez C'est bien la preuve Qu'on ne travaille pas ici Je rebondis sur le texto De mon élève N'est-ce pas Ma chère élève Il faut que je te réponde D'ailleurs je t'ai pas répondu On ne travaille pas ici Le point pour le point Voilà Le point ici Là ça m'est complètement égal Moi ce qui m'importe ici C'est de toucher Ce fameux demi-bille Après il se passe Ce qui se passe Parce que c'est ça Qu'il faut aussi comprendre Sur un point En tout cas moi C'est comme ça Que je fonctionne C'est que le point N'est pas un objectif Dans le cadre d'un entraînement Le point n'est pas un objectif Mais une conséquence Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous abordez un point Comme un objectif C'est à dire Je dois faire le point ici Alors il y a de grandes chances Que ça se passe mal Parce que vous risquez Pas à tous les coups Mais vous risquez D'être parasité par quelque chose Parce que vous êtes obsédé par l'objectif Alors qu'ici Dans ce cas précis Je sais que je dois faire un coup naturel D'accord ? Pour faire le point Et réunir les billes Donc Si J'arrive A taper ma bille en tête Avec un effet Adapté à la situation Et si J'arrive Sur une quantité de billes Souhaitée Sur la bille numéro 2 Alors La conséquence Ne peut être Que le point réussi C'est en ça où je veux vous dire Que Ce n'est pas un objectif Mais une conséquence Et du coup Alors Dans le résultat Le résultat sera quasiment le même En fait Au final Mais Le raisonnement lui Est totalement différent Vous voyez ce que je veux dire ? Celui qui pense objectif Et celui qui pense conséquence Et je pense que c'est une notion de ça Que Bah Qu'il faut ressentir et percevoir Et Et là Ça peut Aussi Il peut se passer Il peut se passer des choses Et c'est Comment dire Je m'emballe Je m'emballe Parce que Moi c'est un sujet Qui me passionne Parce que J'ai tellement envie De partager ça Avec vous Parce que Je serais tellement curieux De savoir ce que vous en pensez Parce que Je ne sais pas Comment ça se passe Dans la tête des gens Mais J'ai tellement envie Moi à chaque fois A l'école de billard J'ai envie de leur inculquer ça J'ai envie de leur expliquer Qu'on ne travaillait pas Le point pour le point Et combien de fois Et là je rebondis Je fais un petit aparté Combien de fois Pendant les cours Quand on travaillait Les cours naturels A chaque fois Qu'un élève Ou une élève Ratait le point Combien de fois Ils m'ont répondu Je me suis trompé Dans la grosseur de bille Mais nom de dieu quoi Il faut tout me dire Sauf ça en fait Parce que Si tu me dis ça Ça veut dire Que tu n'as pas pigé le truc Et ça Une fois Deux fois Trois fois Après moi Ça commence un peu A m'agacer en fait Parce que Je ne comprends pas Qu'on ne puisse pas Comprendre ça C'est pas difficile Entre un quart Et trois quarts de bille Ton arrivée Elle est identique Voilà A notre niveau de jeu Elle est identique Tu tournes à deux Trois de moyenne C'est pareil T'es un tiers de bille Trois quarts de bille Tu vas arriver au même endroit Donc si tu rates la bille numéro 3 Ne me dis pas Que c'est un problème De quantité de bille Dis moi tout Dis moi autre chose En fait Voilà Donc Vous voyez que Parce qu'il y a beaucoup de gens Quand ils ratent un point Alors c'est pas nécessairement Dans le coût naturel Mais il y a beaucoup de gens Qui disent Ah je me suis trompé de grosseur Bah moi je trouve Je trouve que c'est Que c'est con De dire ça en fait Parce que Tu peux pas mettre la faute Sur un Sur Comment dire Sur Un seul paramètre En fait C'est tout un ensemble Qui a déconné De toute évidence Mais Ce qui a déconné C'est la réflexion Avant toute chose Je pense Voilà Mais après Ça c'est vraiment Un avis personnel Mais voilà Sur le coût naturel Me dire que Je me suis trompé De quantité de billes C'est vraiment une connerie Pour le coup Pour faire le point Je dis Je parle pas de regroupement De machin Là c'est encore différent D'accord Revenons A l'exercice Donc là on a entamé Le 3C Apparemment Ça va Ça va un petit peu mieux J'ai pas l'impression De mettre beaucoup d'effet Sur cette bille Alors que je suis censé En mettre beaucoup Du coup J'arrive sur la grande bande Ce qui est parfaitement logique Si j'arrive sur la grande bande Ici C'est que je ne mets pas Assez d'effet Mais après Comme le coup Est joué Parce que c'est aussi Un objectif de ma part Plus ou moins En mesure Enfin J'aime pas ce mot là Mesure Plus ou moins Dans une puissance adaptée C'est pas très grave Mais C'est quand même Oh non Je ne mets pas assez d'effet Je trouve Alors Pourquoi je ne mets pas assez d'effet Ah mais c'est bizarre J'arrive sur la petite bande Là J'ai peut-être mis trop d'effet Ou j'ai peut-être fauché Bon écoutez Je ne sais plus Je vais prendre Une minute de pause En vous proposant Ici Donc Un aparté musical Mesdames et messieurs Avec notamment Cette petite partie Donc là C'est Little Wings Une version 2009 Qui a été reproduite Par Eric Clapton Et Cherry Crow Et là nous avons Le solo De David Sandborn Un saxophoniste Des enfers A tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada David Sandborn N'aurait-il pas vendu Son âme au diable Celui-là Allez on revient A notre problématique Et mon problème ici En fait Sur le demi-bille C'est que Je n'ai pas de J'arrive pas à avoir J'ai pas de repère J'arrive pas à voir J'ai dit Mais bordel Pourtant Toucher demi-bille C'est pas difficile Vous partez du centre De votre bille Et vous devez viser De façon à ce que Le centre De votre procédé Passe par L'extrémité De la bille Que vous êtes En train de viser Si je passe Donc Sur la Redondité De la bille A sa droite Voilà Je suis demi-bille Je continue à être Agacé Parce que Cette bille Ne rentre pas Alors évidemment Ici Je pensais Que la zone Était En Mouche 1 Correspondance Mouche 1 Donc Pour moi Dans mon esprit J'ai pas compté Le point Et là Effectivement Il était valable Puisque La bille Numéro 2 Est bien rentrée Dans cette zone De regroupement Donc Ça a un petit peu Fossé les stats En fait Voilà Pas de beaucoup Mais suffisamment Pour Pour qu'on puisse En parler Mais bon On va attendre La fin De l'exercice 3C Pour faire Ensemble Le Verticte Du pourcentage De réussite Et vous allez voir En fait Pour tout vous dire A la fin De la figure 3C En arrivée Mouche 1 Mouche 1 J'étais arrivé A un pourcentage De 43% De réussite Donc Une vraie catastrophe Vous voyez ce problème Il est terrible Alors on constate bien Le coût naturel Fonctionne très bien Vous voyez Je fais le point Mais cette bille 2 Ne rentre absolument pas J'étais vraiment Très proche Du tiers de billes Donc ça ne m'a pas empêché De faire le point Excusez moi Je me répète Mais au moins Que ça rentre Dans la tête de tous Voilà C'est pas un problème De quantité de billes Ici Enfin Pas pour le point C'est un problème De quantité de billes Pour la rentrée De la 2 Et ça Ça m'obsède un petit peu Que moi Voilà Alors vous avez pu le remarquer Il y a évidemment J'en ai pas parlé Mais il y a un risque de boss Evidemment Sur la grande bande A hauteur de la mouche 3 Tout là haut On a dû le constater Justement Certainement Oui J'ai rencontré Quelques contres Donc c'est un petit peu La difficulté aussi De cet exercice Car On va en parler Un petit peu De ce contre Le contre en fait Il est visible Lorsqu'on trace Les trajectoires de billes Ici Je vais directement Ici Je vais directement A gauche D'accord Et je vais faire Deux bandes Effectivement Ça a buté Ça s'est entendu Donc les trajectoires Et la bosse Si on analyse le point En fait La bille rouge Dans le cas Du demi-bille La bille rouge En fait Parcourt Plus De parcours Enfin non Peu importe La grosseur de billes Je dis n'importe quoi Les trajectoires de billes La bille rouge Parcourt plus De distance Que moi D'accord Donc Que la bille blanche Donc ça veut dire Que Parce que Pourquoi Parce que moi Je fais deux bandes Pendant que la bille rouge Je dois en faire trois La bille deux Pardon Voilà Donc la bille jeune Là va faire trois bandes Et moi Je ne vais en faire que deux Donc effectivement La bille jeune Parcourt plus de distance Donc si on est Demi bille On évite la bosse De toute évidence On évite la bosse Évidemment Puisque Demi bille On sait que les deux billes Partent à la même vitesse Donc je vais forcément passer Voilà Comme dans cet exemple Je vais Ah oui Là j'avais besoin De De m'exprimer Gestuellement Tant le Tant la période A été décompliquée Ah bah voilà On est arrivé Je n'ai pas fait le 20ème point Et On arrive donc A un total Pour cette figure 3 Un total Donc vous le voyez De 51,6% De réussite Ce qui est bien Mais pas top Pour finir Avec cette histoire de boss Si donc on est Demi bille Nos billes Une et deux Vont à la même vitesse Donc comme la bille 2 Parcourt plus de distance On évite la bosse Donc la bosse Ici Arrive Si vous êtes Un petit peu plus Que demi bille Donc la bosse Pour calculer Et pour éviter la bosse Il faut être en mesure Tout simplement De tracer Les trajectoires de bille En fait Donc Savoir si vous devez passer Avant ou après Donc nous ici Il faut absolument Que la bille blanche Passe avant la bille jaune Lorsqu'on arrive Sur la grande bande Je passe nettement avant Evidemment Je n'ai pas pris de bille Donc voilà Alors c'est reparti Pour un tour Voilà C'était l'explication De la bosse Et des trajectoires de bille C'est reparti pour un tour Donc là On entame L'exercice 4 Donc bah Comme d'habitude Mesdames et messieurs C'est la même chose Sauf qu'on travaille Dans l'autre sens Alors ici On arrive au moment solennel Vous voyez Deux essais Ratés Encore ce problème De quantité de bille Encore ce problème De ne pas être capable De taper au centre De ma bille Donc je dois mettre De l'effet Alors comme je vous l'ai dit Voilà on le voit Je mets légèrement De l'effet à droite Et du coup Du coup Je n'arrive pas sur cette bille Numéro 3 Pour faire le point Et en plus J'ai encore ce problème De demi-bille C'est affolant Donc j'essaye de régler Deux problèmes à la fois Ça se passe mal Vous voyez on le voit là Je mets de l'effet là Mon de dieu Donc comme je mets de l'effet Je ne suis plus dans la bonne trajectoire Parce que je suis censé être Dans le sens d'effet ici Donc ce n'est pas un problème De grosseur Là si je rate le point D'ailleurs on l'a bien vu Cette bille numéro 2 Est très bien rentrée Donc ce n'est pas un problème De grosseur C'est un problème d'effet Donc là Ça c'est un truc Que je dois résoudre Qui n'est pas encore résolu Je vous le dis Mais j'y pense J'essaye d'y penser là Et je mets encore de l'effet à droite C'est hallucinant C'est infime Voilà mais je dois y penser Je dois me prendre la tête Du coup Je ne touche pas la bille 2 Comme Vous voyez c'est la cata 5 coups Je passe 5 fois à côté C'est n'importe quoi Donc là ça m'agace Il faut que je trouve un moyen Et je mets encore de l'effet à droite C'est hallucinant Plus que moins Oh Alors là je dis plus que moins Pourquoi ? Parce que Ça c'est un master Qui m'a dit ça J'essaie de me reconcentrer là Alors c'est un master Qui m'a dit ça en fait C'est à dire que Lorsqu'on vise demi-bille On n'est pas sûr de toucher A chaque fois demi-bille C'est très prétentieux De la part d'un joueur De dire moi je touche demi-bille Il faut être très précis Pour toucher demi-bille Surtout à cette distance Donc Si on ne touche pas demi-bille Il vaut mieux être Un peu plus Que un peu moins Le problème ici Voilà C'est que si on est un peu plus Il y a la bosse Comme je vous l'ai expliqué Tout à l'heure Donc il est vraiment complexe Cet exercice en fait Il n'est pas si simple que ça Merci Grégory Super méga casse-tête Parce qu'effectivement Il faut vraiment Être dans le vrai demi-bille Pour rappeler cette jeune Et garantir Donc ce regroupement de billes En faisant le point Et en évitant la bosse Donc c'est vraiment pas évident Et là on arrive au moment Au moment Où ça va mieux se passer Et c'est ce point Plus que moi en fait Qui m'a fait réaliser un truc Et il va se passer un truc Et je crois que ça se passe A partir de maintenant Où je vais changer quelque chose Dans ma gestuelle Et que d'un coup Tout va beaucoup mieux se passer Notamment au niveau de la visée De ce fameux demi-bille C'est parti Et à partir de maintenant Je vous le dis A partir de maintenant Ça va beaucoup mieux se passer Au niveau de la quantité De billes Sur la bille numéro 2 C'est à dire que J'ai trouvé un moyen Je sais pas comment Vous l'expliquer en fait J'ai ressenti un truc Et à un moment donné Je me suis dit Là Je suis sûr D'être demi-bille Et c'est un truc de fou Et c'est dans la gestuelle Alors je sais pas J'ai pas envie de vous en parler Parce que je voudrais pas Que vous pensiez Que c'est une méthode Qu'il faut absolument faire Parce que vous Vous avez peut-être pas ce problème Donc j'ai pas envie de vous dire Ce que je fais Au niveau de la gestuelle Mais par contre Pour ceux qui le remarquent Je vous invite à le marquer Dans un commentaire Juste vous marquez vite fait Ce que vous avez remarqué Au niveau de la gestuelle Gestuelle 2 points Et paf tu marques Et si tu Parce que je pense Ça se voit C'est un truc visuel C'est gestuelle Donc ça se voit Mais c'est quelque chose Que je faisais pas avant Et que je fais maintenant Et franchement Ça m'aide grave Voilà Mais je veux pas vous le dire Parce que je sais pas Si c'est une bonne chose Mais en tout cas Moi ça m'aide Donc Je l'ai fait Et je le ressens Et en fait Quand j'ai fait ça D'un coup je me suis dit Waouh Mais c'est ça Là je suis demi-bille C'est sûr Et dès l'instant Où j'ai résolu ce problème Où justement Cet inconnu Dans l'équation Est résolu Bah du coup Du coup je peux me concentrer Sur le reste Sur les autres points Sur mes Sur mon autre problème Qui est donc Cette fameuse Cet impact Sur la bille numéro 1 Où à chaque fois Je mets un petit peu d'effet Du coup ça me permet D'y penser Bon alors évidemment C'est encore très frais Mais comme par hasard Vous voyez là On a 5 coups réalisés Et ça se passe Beaucoup mieux Et bon Je Voilà Je mets encore un petit peu D'effet à droite Je le vois là Mais vous voyez Que ça se passe Beaucoup mieux Au niveau du demi-bille On est bien Bon Le demi-bille Attention La bosse n'est pas loin A chaque fois Mais c'est propre Et vous voyez 6 coups réussis Là je suis rassuré Je sens que Ça commence C'est pas un hasard Là on commence A avoir une certaine régularité Et ça Ça m'intéresse Parce que la régularité Mesdames et messieurs C'est vraiment le fléau Du billard français Comment vous pouvez expliquer Je prends l'exemple Par exemple Je prends l'exemple D'un pote à moi Au club C'est un R2 Le mec Il est capable De faire des parties À 5 6 de moyenne Et puis d'un coup Tu comprends pas pourquoi Le coup d'après La partie d'après Le mec C'est à peine S'il tourne à 2 Et encore Je suis généreux Des fois ça se passe Vraiment très mal Comment tu peux expliquer ça ? Parce que le mec Il a rien changé Il a pas changé Sa gestuelle Il a pas changé Sa conception Il a rien révolutionné Il a pas fait un stage Qui lui a bouleversé l'esprit Non non C'est juste Une partie sur l'autre Comment tu peux expliquer ça ? Et ça peut Je prends son exemple Mais je peux prendre le mien aussi La dernière fois J'ai fait une partie À moins de 3 de moyenne Et alors que Il y a pas si longtemps J'en ai fait une À 15 quoi Alors comment tu peux expliquer ça Bordel C'est de la folie Et bien J'ai peut-être Un élément de réponse En fait Je crois que En tout cas Je donne un avis personnel Mais je donne surtout Mon ressenti C'est à dire que La partie où j'étais à 3 Où j'ai fait La partie de merde Où j'ai tourné Même pas à 3 En fait Ce qui s'est passé C'est qu'à chaque fois Que je me plaçais Sur un point J'étais là En train de me dire Putain Euh Qu'est-ce que je dois faire Le coup technique Que je dois utiliser C'est quoi là Je savais pas Je savais plus J'étais plus ou moins perdu En fait Et Et ça c'est une heureuse Bon j'étais un peu fatigué Tout ça Mais bon Pas d'excuses Mais Mais J'étais dans cet état d'esprit C'est à dire que J'étais pas rassuré Je sentais pas le truc J'y arrivais pas J'y arrivais pas à me concentrer J'y arrivais pas à me mettre dedans J'y arrivais pas à lutter Contre ce Ce problème Où je me sentais pas à l'aise C'est pas possible Comment faire Et j'ai jamais réussi A résoudre ce problème Durant toute la partie Du coup j'ai fait une partie catastrophique Et la partie où j'étais à 15 La partie où j'ai joué à 15 En fait A aucun moment Je dis bien A aucun moment J'avais une inquiétude Sur le fait de rater le point C'est à dire qu'à chaque fois Que je me plaçais Je me disais Bon bah voilà Le coup d'après Il va se passer ça A peu près comme ça Et des fois je me disais Tiens Dans trois coups J'ai ça Donc vous voyez La projection N'était plus du tout la même C'est à dire que je savais Exactement Où est-ce que j'allais Et je savais que ça allait bien se passer Mais ça veut pas pour autant dire Que j'étais en transcendance ce jour là Ou que j'avais Non ma mécanique était toujours la même Mon coup de queue c'était toujours le même Il y a juste que dans mon esprit J'étais beaucoup plus rassuré Donc certainement Beaucoup moins de parasites Dans la gestuelle Entre ce qui se passe dans votre tête Et l'avant bras Vous voyez Et je pense que c'est en ça Où on a un problème de régularité Donc ça vaut le coup De se pencher sur la question En fait Et d'essayer de déjouer ça justement Et je pense que les grands joueurs Les joueurs qui Qui sont Justement Capables de Renverser une situation dans un match Là je parle de match A la libre par exemple Où les mecs Qui jouent des grandes distances Où tu as le temps De réagir Tu vois Et Parce que des fois Tu fais des points en 80 Tu fais des parties en 80 Ou 100 points T'as pas nécessairement le temps Le mec il te règle le truc En 10 reprises T'as pas le temps de réagir en fait Mais parfois Bon Selon comment ça se passe Tu peux te permettre de réagir Et Essayer de balancer De basculer cette fameuse balance Parce que C'est bien connu Ça c'est mon mentor Qui me le dit souvent C'est bien connu Dans une partie C'est rare que la balance Soit en équilibre Quand En général Tu joues bien Ton adversaire joue mal Et inversement Ah Ah j'ai pas coupé ça Ah bah vous avez assisté au clap Alors le clap Qu'est-ce que c'est C'est Lorsque je synchronise en fait L'image avec le son Car le micro Qui capte le son Des billes Se trouve Là où il y a le bleu Là vous voyez Sous La bande C'est là où se trouve le micro En fait Je l'ai planqué là D'habitude je l'ai Je l'ai en cravate Sur mon t-shirt Mais là je l'ai posé ici Pour être tranquille Puisque je savais que Dans cette zone là Il n'y aurait pas de billes Donc voilà Et le clap me permet Tout simplement De synchroniser l'image Je le sens Voilà c'était la petite Aparté Ciminato graphique Oui Il y a des mots Que j'aime pas De l'hélas Donc revenons sur cet exercice Vous remarquez Que ça va un peu mieux Bon là j'ai eu un léger contre Ce qui a dévié La trajectoire de ma bille Mais vous remarquez Qu'au niveau de la quantité De cette bille numéro 2 Ça va nettement mieux Et ça c'est cool Donc je vais pas vous dire Tout de suite De quoi il s'agit Et éventuellement Je vous en parlerai Si vraiment Si vraiment Vous me réclamez Je vous dirai Pour ceux qui l'ont pas vu Je vous expliquerai De quoi il s'agit Lors de la prochaine vidéo D'ailleurs on peut en parler La prochaine vidéo Ce sera donc Elle sera tournée La première semaine d'août Là aujourd'hui On est le 25 juillet Et la première donc Semaine d'août Je ferai le tournage Du Papa tu triches On va en parler un petit peu Papa tu triches J'hésite encore Je sais pas ce que Je vais vous proposer Soit on le fait Sur 2m80 Mais sur 2m80 Si on le fait Ce sera à la libre Parce que J'ai pas envie De tracer Le cadre Sur les petits billards Parce que Les tapis sont neufs Et j'ai pas envie De tracer Un 42-2 dessus Surtout que Personne au club En fait Ne joue au 42-2 Donc J'ai pas vraiment Envie de le tracer J'ai envie de laisser Les tapis Nickel Donc soit on fait La libre Sur 2m80 Soit on fera Le cadre Sur ce billard Parce que c'est Le seul billard 3-10 Où il y a le cadre Qui est tracé Donc je vais pas m'emmerder Tracer un autre billard Il est déjà tracé Et bien tracé D'ailleurs Donc C'est parfait Donc pour ce papa tu triches Une fois que j'aurai pris Ma décision Je pense que je vais Tourner les deux Je me connais Je vais certainement Faire un essai Sur 2-80 Et un essai Sur 3-10 Et puis je déciderai Plouf plouf Lequel Je vous proposerai Mais je pense que C'est plus judicieux Quand même De vous le proposer Au cadre Parce qu'il y a la libre En fait Le principe du papa tu triches Au delà de ce fond de la gueule Parce que c'est vraiment Un truc qui moi Ça m'éclate Parce que Parce que Parce que je trouve ça drôle Mais au delà de ce fond de la gueule Voilà Le papa tu triches Ça a un objectif Malgré tout Parce que Parce qu'il y a un objectif C'est de Essayer de comprendre Si Une conception Peut être Plus avantageuse Qu'une autre C'est à ça que sert La méthode papa tu triches En fait C'est à dire que Dès l'instant où On a une position intéressante Où on a le choix De deux solutions Intéressantes Laquelle Peut éventuellement Au niveau comptable Pour le coup Vous apporter Est-ce qu'il peut y avoir Une vraie différence Voilà C'est vraiment ça Où moi je me questionne Parce que Je remarque finalement Notamment Prenons les extrêmes Je remarque au niveau Des masters Que les mecs Ils sont capables De faire au cadre Par exemple De sacrées moyennes Et pourtant On a affaire A des gens Qui ont des conceptions Totalement différentes Alors pourquoi ? C'est vrai On est en droit De se poser la question Je pense que Les conceptions Se dessinent Même si Attention Il y a des trucs Évidents Évidemment au billard Quand on a les billes de près Il y a des trucs Plus ou moins évidents Mais il y a quand même Certaines nuances Et on a pu le constater Ensemble D'ailleurs Entre le match Qui s'est déroulé Vous savez Entre Pascal Dessin Et David Jacquet Pour ceux qui ont vu ce match Le match qui dure deux heures Que je commente Eh bien On remarque nettement Une différence De conception de jeu Je trouve Alors il me serait Très difficile Pour moi De vous l'expliquer Là maintenant Mais si vous regardez Cette vidéo Vous allez constater Parce que je crois Que j'en parle d'ailleurs Où C'est pas le même style Déjà C'est pas le même style De jeu C'est pas la même vitesse Et puis c'est pas La même conception Il y a des choix On sent bien Que voilà Il y a des différences Sur certaines Sur certaines positions Stratégiques Il y a des différences Et le papa tu triches Pour revenir au papa tu triches Eh bien C'est un petit peu Ce à quoi Il a été destiné Au départ Mais je l'ai toujours Mal utilisé En fait Donc Je vais essayer De vous proposer Réellement Une vraie structure Autour du papa tu triches Je pense qu'on va On va garder Les mêmes règles de jeu Que j'ai pu vous proposer Dans le mot Mododa 2 Le papa tu triches Mododa 2 N'est ce pas Donc le dernier Papa tu triches En fait Que je vous ai proposé Mais par contre On va aller jusqu'au bout Et je veux faire A peu près Ce que j'ai fait là On va faire un compteur On va essayer De comptabiliser les points Et voir s'il y a Une certaine différence De points Mais vraiment notable D'un choix Par rapport à un autre Après ça va être difficile De le quantifier Je pense Mais Je serais curieux De voir Si ça peut apporter Une solution Voilà Au delà Au delà De Tout ce que peut nous apporter Le papa tu triches Qu'est ce qu'elle était longue Cette aparté Quel enfer Alors là vous voyez La rouge est devant moi Ça veut dire que j'ai pris Beaucoup plus de billes Que prévu Je n'ai pris tellement Que j'ai évité le contre Sur la grande bande Mais par contre J'ai raté le point Là pour le coup J'ai été contré A l'arrivée Voilà Donc là Un problème de quantité de vie Mais C'est pas grave Ça arrive On n'est pas des machines Mais ça va nettement mieux On peut le constater Je pense que Visuellement Ça se remarque déjà Si on doit faire le rapport Entre Le tableau De gauche Et Le dessin Du tableau de droite On remarque Au niveau Au niveau De ces De 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 ces croix rouges Qu'il y en a beaucoup moins à droite Donc Il y a une meilleure régularité Et ça Ça fait grave 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 plaisir Parce que j'ai réussi A trouver Un moyen Personnel Qui me permet De toucher plus ou moins La quantité de billes Que je souhaite Enfin Voilà Ce fameux demi-bille Et quand je le touche Voilà Ça se passe très bien On a une certaine harmonie De puissance Voilà On a une belle harmonie De puissance Ici La bille Rentre parfaitement Ça c'est propre Et ça fait bien plaisir Et j'espère que ça va vous convaincre En fait De De perdurer Pour ceux qui s'entraînent déjà De s'entraîner Pour ceux qui ne s'entraînent pas Je vous l'ai dit Encore une fois Même si vous le faites Et même si vous commencez Sur 10 minutes d'entraînement Une fois par semaine Ah bah faites le Si ces 10 minutes là Elles sont efficaces Si elles sont Effectives Et dans une certaine rigueur Alors Ça va forcément finir Ça va finir par vous apporter quelque chose Encore une fois J'aspire pas Moi ça va faire En octobre là Ça fera 6 ans De billard En ce qui me concerne Et 4 ans et demi Où je le pratique Vraiment Vraiment de façon sérieuse Mais Je prétends pas Jouer A 20 moyennes Faut être lucide Je suis arrivé trop dans le tard Pour y arriver je pense Mais J'ai besoin de m'entraîner Pour me donner les armes nécessaires Pour être en mesure de répondre Efficacement A un match Tu vois A un adversaire A un moment donné T'as beau être compétitif T'as beau être Comment dire Dans une volonté De vaincre Mais si t'as pas Les armes nécessaires La volonté ne suffira plus Ça peut suffire au début Parce que tu joues le mental Etc Mais après les écarts sont trop Trop difficiles à gérer Et moi ce que je veux C'est juste jouer sur grand en fait Moi ce que je veux C'est atteindre Les 10-15 de moyenne à la libre Les 6-8-10 au cadre Commencer un petit peu A toucher Quelques moyennes à la bande Et puis m'amuser aux 3 bandes Voilà Être un espèce de gars polyvalent Où je sais que Quel que soit le mode de jeu Bah d'ici quelques années Je sais que je vais pouvoir M'amuser et rigoler Moi aujourd'hui C'est mon objectif Alors peut-être que cet objectif changera Mais aujourd'hui C'est ça mon objectif Donc faut pas se leurrer Si je veux tourner A 15 de moyenne générale A la libre Bon bah Y'a pas photo Il faut que je bosse Et il faut que je bosse L'américaine Ça c'est une règle Il n'y a pas photo La libre C'est l'américaine Et c'est pas autre chose Voilà Le problème c'est que Pour avoir l'américaine Il faut avoir les billes de près Et pour avoir les billes de près Bah il faut être en mesure De rapprocher les billes Donc Il faut travailler les billes A mes distances Et se sentir à l'aise Donc on est obligé de passer Par des fondamentaux Des coups techniques Voilà Avec des notions de base De visée De machin de truc Ce qu'on est en train de travailler C'est à dire que En gros On rembobine l'histoire Et on commence par le commencement Pour ceux qui suivent Les billes en paquet Depuis le début Vous le savez J'ai tout fait de travers C'est à dire que Je crois que la première vidéo Ça a été Ah Attendez Voilà On finit le 4B On arrive à 16 sur 20 Ce qui est quand même Nettement supérieur A ce qui a pu se passer Sur la figure 3 Donc là Ce n'est plus un hasard Il y a un truc Qui s'est passé dans ma tête Et ça fait Tellement du bien En fait J'ai réussi à résoudre Donc ce problème de demi-bille Du coup Ça me permet de me concentrer Sur les autres problèmes Voilà On résout Un inconnu L'un après l'autre Donc ça C'est cool Donc oui Bien sûr Je ne sais plus ce que je disais De quoi on parlait Je suis parti encore Moi quand je pars Je ne peux plus m'arrêter après C'est terrible De quoi on parlait 15 de moyenne La libre L'américaine Oui Ah oui C'est ça Les billes en paquet Oui J'ai tout fait à l'envers Ma première vidéo Les billes en paquet Je crois que je vous ai proposé Une vidéo dans le tiers Où on travaille les billes de près Je recule Je pousse Des trucs absolument insondables Mais en fait Je vais vous expliquer Pourquoi je n'ai pas fait le commencement En fait Je n'ai pas fait le commencement Parce que Vous l'avez compris Pour ceux qui me suivent Depuis le début Si je n'ai pas fait le commencement C'est parce que Je n'avais pas le commencement Et oui Moi je suis un autodidacte Donc évidemment Que j'ai commencé à l'envers Puisque je ne savais même pas Quand j'ai proposé Saison 1 Saison 2 Je ne connaissais même pas Le coût naturel Donc je n'avais absolument Aucune base Donc je suis allé Au feeling Comme on m'a appris En fait Et c'est ça Qu'il faut bien comprendre Donc Si j'avais plus d'expérience A cette époque là Si j'avais Quelques années de billard en plus Et bien Certainement Que je vous aurais proposé Les fondamentaux Le coût naturel Le ceci le cela Donc Mais c'est pas grave Moi j'assume Mais vraiment J'assume tout ce que j'ai pu faire Depuis le début Sans aucun problème Bon goût J'assume tout Mais c'est pas grave Ça nous a appris A nous connaître Et puis Et puis bon Non mais il n'y a aucun regret A avoir Et même moi Par rapport à mon cursus Il n'y a pas de regret à avoir Sur la vidéo précédente Je vous explique Que c'est pas normal Qu'un débutant Qui arrive dans un club Les mecs qui ont 20 ans 30 ans de billard N'explique pas ce qu'est Les fondamentaux Bon en fait Ils l'ont plus ou moins expliqué Mais Mais pas de façon aussi Pédagogique Peut-être Qu'on peut Qu'on pourrait attendre D'une personne Qui nous explique quelque chose Parce que Comme je suis en train de faire là Par exemple Quand je vous explique quelque chose Tout de suite Moi je dérape sur autre chose C'est à dire qu'on a Tellement de choses à dire Que c'est très difficile De rester sur Un coup technique Avec deux notions Par exemple Très difficile Parce qu'on a envie Tout de suite de dire Non mais là La gestuelle elle va pas Non mais là ici Tu te tiens mal Non mais ici Tu mets trop d'effet Non mais attends Je t'ai pas expliqué Que si tu fais ça Ça et ça et ça Et puis d'un coup Au bout d'un quart d'heure Alors que t'es parti Sur un coup technique Au bout d'un quart d'heure Tu parles de toute autre chose Parce que t'as pensé A autre chose Qui t'a fait penser A un autre exercice Que tu as fait toi A une certaine époque Qui t'a beaucoup aidé Donc tu vois Ça part tout le temps Dans tous les sens Et moi je sais Qu'avec mon mentor Une personne Que j'apprécie énormément Évidemment Cette personne là A tendance à faire ça C'est à dire Que quand il m'explique Un truc Il m'est hyper précis Dans le tir du billard Par exemple Parce que ce mec C'est un monstre De l'univers Avec les billes de près Donc il m'explique des trucs Et il m'explique Que voilà Il y a des distances Toutes minimes Il y a les quantités De billes qui comptent Les effets Les machins Et puis d'un coup Au bout d'un quart d'heure On a basculé Sur un massé détaché Des enfers Parce que ça lui a pensé A autre chose Et puis d'un coup On se rend compte Qu'au bout d'une heure On est en train De travailler Un truc Qu'on n'avait pas du tout Prévu de travailler En fait Voilà Parce que je vous le dis Et là je fais un aparté Par rapport à mon mentor On fait des sessions En fait d'entraînement Ensemble En duo En fait Donc là je suis seul Parce que Lui il a pas besoin De travailler ça Il en a pas besoin De ça Donc Enfin sinon On en a plus ou moins Tout ce besoin Mais Il le travaille autrement Et de façon moins Comment dire Lui en 10 minutes C'est réglé quoi Voilà Il a pas besoin De répéter le coup 120 fois Donc il travaille Sur autre chose Et effectivement On a une En fait Quand on est en duo On travaille De la façon suivante C'est que On prend chacun Un billard Et on travaille Sur des points précis Lui il me dit Ce que je dois faire Comme exercice Par exemple Par rapport à ce qu'on a pu Constater sur notre dernier match Et moi Je l'invite A travailler éventuellement Des trucs Mais lui c'est plus Sur la conception C'est à dire qu'en fait On est dans un échange Alors que Le mec il a 40 ans de billard C'est à dire que Il pourrait considérer Que ce que je lui dis Il en a On pourrait Voilà Il en a rien à foutre C'est à dire que Ce que je vais lui dire Non ça vaut rien Mais j'ai l'impression Enfin j'essaye en fait De l'aider Parce que je sens Qu'il a envie D'atteindre un cap supérieur Et je pense que Je peux lui apporter De façon très humble Très humblement de ma part Je pense que je peux lui apporter Deux trois petits trucs Pour lui permettre De vraiment basculer Dans un autre Dans un niveau Nettement supérieur Parce qu'il est capable C'est clair Il est à la porte Des masters en fait Mais il ne l'est pas Tout à fait Mais il va y arriver C'est certain Et donc tout ça Pour vous dire Qu'effectivement On travaille comme ça Pendant une heure Ou peut-être un peu moins Et ensuite On finit l'exercice Avec une partie Alors soit Les parties Comment ça se passe A chaque fois On joue Moi je joue La moitié de sa distance Ça je vous l'ai dit Sur la vidéo précédente Et Je crois Et Donc je joue La moitié de sa distance Et en général On fait une partie A la bande Mais Petite partie Genre Lui il doit faire 50 points Et moi je dois en faire 25 Après on fait une partie Au cadre Pareil On fait une petite partie Et c'est quoi qu'on fait On fait pas la libre Parce que la libre La libre En fait Il n'ose pas me proposer La libre Parce que la libre Lui C'est sa spécialité Et La libre Il jouera pas Autre chose Que minimum 300 points Et La libre Il va chercher l'américaine Donc c'est vrai Que ça peut être Ça peut être des parties Où pendant une heure Tu joues pas du tout En fait Tu vois Parce que Il a pris l'américaine Et puis il va faire deux fois Le tour du billard C'est pas quelque chose Qui lui arrive de façon systématique Mais je reconnais Que quand il a l'américaine C'est assez bluffant Et souvent Quand il la perd C'est dans les virages Evident Comme tout le monde Donc on fait pas la libre Mais ouais Tout ça pour vous dire Donc on fait une partie A la bande Et la bande Ça nous aide beaucoup Parce que Ça nous permet un petit peu De travailler Les trajectoires Les quantités de billes Donc ça c'est bien Parce qu'à chaque fois Qu'on fait une partie On fait une partie Dans le but De travailler quelque chose C'est à dire que Je reviens sur ce que je disais Tout à l'heure Le point n'est pas un objectif Quand on joue ensemble Il est une conséquence Si on fait bien les choses En tout cas Moi c'est comme ça Que je fonctionne Du coup Quand on rate les points On laisse pas une carotte Monumentale à l'adversaire On essaie de se donner Les moyens De pouvoir travailler Si on envoie une bille Dans chaque coin Attention Je dis pas que Ça peut être Un élément stratégique Dans le cadre D'une compétition Évidemment Mais nous Quand on se retrouve En binôme On se tire pas la bourre Parce que c'est pas le but On est là pour Faire un C'est à dire Qu'on fait un match Dans le principe De l'entraînement Et en fait Ce qui se passe exactement Voilà On fait le match à la bande Ça y est Ça me revient On fait le match à la bande On dit pas un mot On fait un match Au cadre Et là On se donne des conseils En fait Et il dit Tu devrais faire ci Tu devrais faire ça Si tu fais ça On discute en fait Sur les positions de billes Après on en a discuté ensemble On s'est dit Est-ce que c'est bien De continuer comme ça Parce qu'en fait Quand on discute On casse le rythme de jeu Donc c'est Vraiment problématique Quand on est dans une série Et puis on a pas forcément aussi Comme il est droitier Et moi gaucher On a pas forcément Les mêmes La même vision des choses Au niveau de la conception de jeu Mais quand il considère Que je suis vraiment Dans une erreur de conception Là il me le fait remarquer Et il intervient Et enfin Et pour finir On fait une partie Où on dit pas un mot Évidemment le tout Arboré d'une petite musique De l'ourale Qui va super méga bien Je vous dis que ça quoi Bon bah écoutez On arrive à la fin Et vous pouvez constater Moi j'ai fait un aparté de ouf Mais vous pouvez constater Que ça va nettement mieux La quantité de billes De cette bille numéro 2 Ne pose plus vraiment Un problème En tout cas Sur cet exercice Donc ça fait vraiment plaisir Et ma foi On est à 4 points Du dénouement Et à 3 minutes De la fin De cette vidéo On y arrive Accrochez vous Ne partez pas sans mon béco Je sais plus qui m'a dit ça Ça m'a fait tellement rire Il y en a un Ah il faut que je le retrouve Comment ? Attends 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 Il faut que je te retrouve Il y en a un Il m'a marqué un truc Mais le message Il est exceptionnel Bon Vous avez tous laissé Des messages exceptionnels Evidemment Mais Comment tu t'appelles ? Attends Je vérifie Je sais pas si je vais le trouver En fait Parce qu'il y a tellement de messages C'est de la folie Est-ce que j'ai le temps ? 2 minutes Vite 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 Ah voilà Ça y est Je t'ai trouvé Antoine Antoine Je veux dire que ton prénom Antoine me marque Jusqu'au bout 3 petits points Donc il a respecté Mais à la lettre Ce que je vous ai demandé Lors de la vidéo précédente Et il me marque Je ne pars jamais Sans mon béco Alors ça Ça m'a fait rire Antoine Grave Donc Évidemment plaisir Donc Il arrive 1 minute 30 Il est là Incroyable Allez Donc c'est là Ah bah c'est le dernier point Dernier point Qui vient donc clôturer Cette série Incroyable Avec vous voyez La série 4B 4C J'arrive à 17 sur 20 Sur une moyenne Donc De la figure 4 De 75% Et 80 Plus de 80% Sur le 4B Et 4C Donc c'est juste Un hallucinant Donc je suis vraiment content Et j'espère que ça va vous convaincre Regardez les schémas Regardez le schéma de gauche Et le schéma de droite On est bien d'accord pour dire Qu'il s'est passé quelque chose Clairement Donc je ne peux que vous convaincre Enfin j'espère que ce graphique Ne peut que vous convaincre De la nécessité de faire Ce type d'entraînement De tenir le coup Ça dure une heure les gars Donc franchement Faites le Ça vaut tellement la peine Parce que Il s'est passé quelque chose J'espère que ça va Se concrétiser Dans le jeu Peut-être pas Mais en tout cas Je l'espère Voilà je suis très content C'est super C'est la fête Je vous fais le béco Le voilà Et je vous dis A très très vite Pour le Papa tu triches Au mois d'août Sous-titres par Jérémy Diaz